et coucou les amis j'espère que vous allez bien je vous retrouve en ce jeudi matin je sors de la douche il est assez tôt mais j'ai voulu faire une petite vidéo du matin qui est en lien alors il y aura deux vidéos dans la journée aujourd'hui comme il ya eu deux vidéos hier j'ai fait un short en fait parce que vous avez vu mon retour de course ce matin où j'étais très contente j'ai fait mon ma vidéo et puis en rangeant mes aliments je me suis rendu compte donc j'avais de la viande hachée qui était périmée depuis deux jours puisque j'ai tourné la vidéo nous étions le 10 et la viande allait jusqu'au 8 bon donc j'ai un petit peu poussé ma gueulante parce que c'est quand même un peu assez fatiguant quoi vous allez au drive moi je peux pas déjà c'est mon mari qui y est allé on va pas sortir tous les aliments et vérifier les dates il ya quand même des normes qui sont affichées sur les drives où ils vous garantissent la fraîcheur et tant de jours avant ils vous garantitent que ils vous garantissent entre guillemets que le produit que vous allez réceptionner est encore consommable x jours avant la date limite de consommation bref ce qui n'a pas été respecté vous l'avez vu je voulais montrer et en fait je fais une vidéo pas par rapport à ça mais pas par rapport pardon aux commentaires que j'ai eu quelques commentaires que j'ai eu alors il n'y a rien de folichon mais je me suis dit que allez de bon matin j'allais prendre mon téléphone et puis donner un peu mon avis sur les commentaires alors j'ai reçu deux commentaires bon alors il y en a un qui m'a bon qui m'a dit bah va pas au drive en magasin bon effectivement oui mais c'est pas constructif c'est pas ça l'idée du sujet je pourrais quand j'achète des pommes je pourrais les acheter chez le producteur local je consomme comme je veux je montrerai juste que ce que j'achète que je paye un certain prix doit correspondre à ce qui est vendu et doit rentrer dans des critères de comment j'arrive pas à trouver le mot des critères de consommation enfin je veux dire fiable je ne paye pas plein pot d'autant plus pour avoir un produit périmé et puis j'ai reçu un autre comment alors celui là bon après voilà j'entends je vois là j'entends la personne même si ça ne sert pas grand à grand chose d'avoir ce type de commentaire c'est comme si je dis oh bah j'ai du mal à j'ai du mal à perdre du poids bah arrête de manger bah ça pour moi c'est pas constructif comme commentaire c'est mais c'est même nul quoi bref et j'ai eu un autre un autre commentaire d'une personne qui me disait ouais c'est n'importe quoi les gens sont des gros fragiles c'est à cause de ça qu'il ya de la surconsommation j'ai pas trop compris donc j'ai répondu et je lui ai dit que ben peut-être que les gros fragiles si la grande distrie au lieu de de vendre à prix fort des produits périmés les avait fait son job et avait vendu ces produits là quelques jours avant la date limite de consommation ils avaient mis en date courte en rayon à un prix inférieur bah peut-être qu'il ya des gens qui auraient acheté le produit et puis qui ne se serait pas n'auraient pas mis en danger leur santé parce que là on m'a vendu un produit au prix fort et en plus si je le consomme je m'endangeais ma santé mais celle de mes enfants je rappelle que mon dernier il a quand même que 19 mois je pense que manger de la viande en plus de la viande hachée c'est la pire quand elle est ça développe beaucoup plus les bactéries que la viande pas hachée c'est comme ça c'est un fait et voilà donc j'ai répondu voilà ça et puis je ne voyais pas en quoi je surconsommais elle me disait oui mais si tu rapportes ta viande et ben le magasin il va peut-être rembourser mais va l'acheter alors bah moi j'ai répondu que j'endossais le fait de participer au gaspillage alimentaire ce qui n'est absolument je vois pas pourquoi c'est moi qui devrais culpabiliser sur le fait de jeter de la viande à varier c'est plutôt leclerc qui doit culpabiliser de vendre à ses clients des produits à varier on marche sur la tête quoi donc j'ai répondu que moi pour moi si elle voyait les choses comme ça il n'y a pas de souci je participe au gaspillage alimentaire ce que je trouve complètement débile et que autant j'endosse le côté gaspillage alimentaire si ça lui fait le plaisir autant j'endosserai pas le fait d'emmener nathan à l'hôpital parce qu'il a été intoxiqué il a eu une intoxication alimentaire parce qu'il a mangé de la viande qui était hors date limite de consommation et en plus que je vais parce que j'aurais très bien pu ranger ma viande au congèle et même pas regarder les dates mais moi je regarde toujours les dates par acquis de conscience comme quoi j'ai bien fait j'aurais très bien pu ranger ma viande au congèle la sortir dans quelques jours puis me rappeler de la date à laquelle j'ai fait mon drive et puis même pas me poser la question en l'occurrence j'ai regardé donc je vais pas nourrir mon enfant avec la viande qui a varié je veux dire faut arrêter quoi et on peut on peut me dire tout ce qu'on veut sur oui la viande elle est encore consommable alors ça ça c'est non je pense que n'importe quel scientifique sera d'accord avec moi la viande quand elle est périmée il faut pas la manger je veux dire faut arrêter de dire ça parce que ça c'est un don c'est de dire ça ça peut mettre des gens en danger donc bah ça j'accepte pas qu'on dise ça je trouve ça vraiment abusé autant bien évidemment un yaourt s'il va jusqu'au 8 avril et que j'avais eu au 10 avril j'aurais pas fait ma vidéo même si je trouve que c'est pas c'est pas respecté moi quand je passe une commande sur le drive je paye j'honore ma partie du contrat je suis désolé pour moi le clair intermarché n'importe qui doit respecter sa partie du contrat donc ils doivent vendre aux gens des produits qui ont des dates de consommation et cela c'est pas des dates optimales de consommation comme je vous parlais dans une vidéo si vous consommez du chocolat un an après sa date optimale de consommation il n'y a pas de souci vous serez pas malade par contre attention là on se parle de viande on se parle du produit qui craint le plus en matière de rupture de la chaîne du froid dépassement de la date de de limite de consommation donc voilà bref je lui ai répondu et en fait on va passer là dessus parce que ça c'est pas grave et en fait l'objet de ma vidéo était un peu un espèce de coup de gueule par rapport à ça parce que en fait les comme je dis souvent les sachants les têtes bien pensantes sont toujours là en train de critiquer et de donner des sons faut pas faire ci faut pas faire ça et puis même quand on donne un même quand on donne un avis vous avez cette espèce de comme une espèce d'armée de gens qui se proclament protecteur de l'environnement ou alors les bienveillants dès que vous faites un commentaire mais pourquoi tu dis ça on a quand même le droit aussi d'avoir un avis et de donner son avis il ya des gens sous couvert de la bienveillance ils se mettent parce qu'à ce moment là si on est bienveillant et tolérant envers tout on peut tolérer aussi l'inacceptable faut peut-être pas déconner moi je suis quelqu'un d'extrêmement tolérante je pense que je suis vraiment dans la bienveillance voilà moi je à la base moi j'aime j'aime tout le monde j'ai rien contre personne c'est pas pour autant comme j'étais dans une des vidéos que j'ai pas le droit d'avoir mon jardin secret que j'ai pas le droit d'avoir des avis sur les choses et j'ai pas le droit de les partager la bienveillance pour moi la bien quand on est vraiment bienveillant on accepte que des gens ont un autre avis que soi par contre moi ce que je ce que j'ai pas accepté dans son enfin accepté ce que j'ai trouvé bizarre dans son commentaire c'est que la personne en fait me juge me critique comme quoi je participe au gaspillage alimentaire etc alors que moi j'accepte pas parce que c'est pas vrai c'est pas moi qui fais du gaspillage alimentaire c'est le clair qui vend des produits qui ne devrait pas mettre à la vente il ya une différence qui est énorme moi je suis la première à gérer mon budget préparer mes menus faire attention je déteste jeter j'essaie toujours de recycler on mange moi je jette jamais de reste on a un chien il ne mange jamais de reste parce que j'essaie toujours d'accommoder les restes voilà finlay l'alimentation qui est dédiée aux animaux et puis moi j'aime pas trop donner les restes non plus à finlay parce que au départ on le faisait et puis en fait c'est comme ça que le chien bah il a pris du poids après ils peuvent développer des pathologies parce que les chiens voilà ils ont ils doivent c'est un peu comme nous il ya un équilibre alimentaire pour les animaux et en voulant bien faire bah c'est comme un peu il ya 40 ans tiens tu veux ton sucre bah non c'est pas bon le sucre pour les chiens ça ça leur crée de gros soucis voilà enfin bon bref c'était la petite vidéo un peu pas coup de gueule mais blasé quoi du matin laisser les gens laisser les gens faire ce qu'ils ont envie de faire et puis à un moment donné arrêter aussi de donner des mauvais conseils parce que je le répète consommer de la de la viande qui a dépassé la date c'est très mauvaise idée et ça peut vous conduire à l'hôpital voire pire donc voilà à bon entendeur je vous souhaite à tous une très belle journée ici il fait super beau je me suis levé tôt je vais me préparer me pomponner et puis je vais essayer de tenir le cas pour faire mes dix mille pas dans la journée je vous fais à tous de gros bisous et puis je vous rendez vous très bientôt dans une nouvelle vidéo allez bye